Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le blog lebarbecuedrafa.com Aujourd'hui je vous apprends à faire une picanha sans tourne-broche La picanha c'est vraiment le repas typique dominical brésilien que l'on trouve dans tous les churascos donc c'est à dire les restos barbecue brésilien mais aussi que l'on fait le dimanche quand la famille se retrouve c'est un morceau qui est vraiment super bon On appelle ça de l'aiguillette de rhum steak non parée, c'est exactement ce qu'il faut demander à votre boucher comme d'habitude je vais vous faire voir la pièce de bœuf pour que vous puissiez lui montrer les images pour que les gens comprennent un petit peu, imaginez qu'il va y avoir une grosse couche de gras sur le dessus ça va correspondre un petit peu à du magret de canard de bœuf Allez je vous explique tout ça dans cette vidéo parce que malheureusement il n'est pas toujours possible quand on est plusieurs si on est 10, 15, 20 à faire au tourne-broche donc on peut le faire directement sur la grille et je vais vous montrer cette technique tout de suite Bonjour monsieur le boucher, voilà exactement la pièce qu'il faut donner à votre client donc voilà c'est une pièce qui est plutôt triangulaire comme ça avec la queue juste sur le côté et vous voyez c'est assez gras, vous voyez la couche de gras là il y a bien 5 mm quasiment à cet endroit là et en fait généralement on va la couper comme ça comme je vous avais montré dans cette vidéo juste là on va la couper, on va la mettre sur un tourne-broche en forme de U en la repliant comme ça et puis du coup le gras va venir confier la viande, enfin c'est vraiment super bon sans parler du goût de la viande tout simplement donc voilà à quoi ça ressemble hop, en dessous ok comme dans ma vidéo sur la côte de bœuf parfaite selon Aaron Franklin je vais venir mettre du gros sel donc là c'est une pièce, ça fait 1,5 kg donc 1,5 kg ça va faire environ 23 g de gros sel donc je vais mesurer ça, 12, voilà c'est deux grosses pincées quoi à peu près hop, je retire un petit peu voilà, on va dire que c'est parfait et donc dans un premier temps je vais pouvoir saler des deux côtés assez généreusement et sans oublier sur le côté ici la pièce de bœuf et puis je vais pouvoir la laisser reposer pendant minimum 4 heures au frigo lorsque j'étais au Spoga il y a The Bastard qui m'a donné un sac de 10 kg de bois de Quebracho c'est super bon c'est le charbon qui est utilisé en Argentine et au Brésil et ça va vraiment donner les saveurs sud-américaines wow, les morceaux sont vraiment gros c'est vraiment du super charbon et j'espère qu'il va donner un aussi bon goût que lorsque j'avais mangé dans un resto argentin en Floride c'était vraiment super bon allez, on allume ça et on va pouvoir ensuite mettre en cuisson indirecte la picanha à chauffer je peux venir ensuite traverser la cheminée d'allumage regardez-moi ces morceaux qui sont vraiment énormes pour avoir deux types de cuisson donc la cuisson en 50-50 50% avec des braises 50% sans les braises je dispose mon morceau de viande du côté sans les braises et je vais pouvoir mettre un thermomètre dans la partie la plus charnue de la viande jusqu'à environ 40 degrés et l'autre thermomètre et l'autre sonde à hauteur de la grille et je laisse comme ça tout doucement monter en température le but de cette cuisson que l'on appelle reverse steer cuisson semi-directe, cuisson inversée c'est justement de faire cuire basse température en indirecte on va dire à peu près 130-140 degrés jusqu'à environ 10 degrés avant la température souhaitée donc si par exemple on veut une viande qui soit vraiment saignante à 52 degrés on peut la faire monter jusqu'à 40-42 degrés on la laisse reposer un petit peu et ensuite on va venir la snacker donc comme ça il va y avoir un pourtour vraiment bien marqué et un intérieur, un gros intérieur bien saignant donc deux parties cuisson indirecte 130-140 degrés et ensuite on va snacker sur une forte chaleur une fois arrivé à 40 degrés de température interne waouh le bois a donné vraiment une belle couleur à cette pièce de viande c'est à ce moment là que vous pouvez mettre quelques copeaux pour venir fumer la viande et lui donner un très bon goût on va attaquer ensuite la deuxième partie la première partie a duré environ 35-40 minutes pour 1,5 kg la deuxième partie consiste à venir laisser reposer la viande sous une feuille de papier aluminium donc on la laisse tranquillement pour que les jus se recentrent à l'intérieur de la viande et je vais monter la température du barbecue jusqu'à environ 250-300 degrés on attaque enfin la troisième et dernière partie de cette cuisson donc j'ai bien fait monter la température du barbecue vous voyez j'ai laissé le couvercle bien ouvert donc là c'est très très chaud et alors là c'est la première, la seule et dernière fois où vous allez voir des flammes dans mon barbecue c'est tout simplement pour venir snacker la viande donc vous voyez je la mets comme ça le gras va bien fondre ça donne des flammes alors vous inquiétez pas c'est tout à fait normal vous restez pas très loin et du coup quand il y a beaucoup trop de flammes vous déplacez votre viande sur la partie un petit peu plus froide vous attendez que ça diminue et puis voilà vous allez faire griller le gras jusqu'à temps qu'il soit mangeable vous voyez quand vous voyez une croûte de gras qui est molle ça fait comme un flammes c'est vraiment pas agréable en bouche alors que là il va falloir qu'il soit bien dur et ça ça va permettre de bien confier la viande dans cette troisième partie également ce que j'aime bien faire c'est mettre la picanha côté viande comme ça on va avoir également un côté bien grillé sur le côté viande avoir une belle croûte qui va maintenir les jus à l'intérieur et vous voyez ce qui est vraiment beau c'est quand il y a le gras comme ça qui bloblote et qui est en train de fondre tout doucement c'est vraiment magnifique moi j'adore et puis les odeurs sont vraiment exceptionnelles l'avantage avec le reverse steering c'est qu'en fait le repos a été fait avant donc en fait une fois sorti du barbecue à environ entre 49 et 51 degrés vous pouvez la couper directement sans avoir forcément de temps de repos vous voyez les fibres sont dans ce sens là donc on va toujours couper de manière perpendiculaire donc voilà ce qui va être bien c'est que les entames sont bien cuits et puis le centre sera vraiment bleu donc il va y en avoir pour tout le monde parce que c'est la forme triangulaire de la pièce de viande qui vaut ça donc on coupe tout doucement c'est magnifique les odeurs sont super bonnes et quand on arrive au centre vous voyez que la partie est bien bleue une magnifique viande c'est une vraie viande de carnivore il faut vraiment aimer la viande bleue comme ça c'est un super goût et vous voyez regardez le centre est vraiment rouge il y a très peu de bandes grises sur le côté et il va y avoir tout simplement une croûte bien marquée voilà ça c'est le secret pour avoir une picania bien cuite allez on va goûter tout ça alors je prends juste un tout petit morceau ici c'est vraiment super bon je crois même que je préfère ça à la côte de bœuf donc ça a vraiment son nom de magret de canard de bœuf avec ce gras qui confie la viande c'est vraiment super bon essayez de trouver ce morceau chez votre boucher et avec du très bon charbon bois de quebracho vous pouvez mettre sinon des petits copeaux de bois avec la cuisson river steering donc cuisson semi-directe pour une viande bleue saignante comme ça c'est vraiment ce que je recommande donc une cuisson à directe basse température jusqu'à 10 degrés avant la température désirée et ensuite on vient snacker allez moi je vais goûter tout ça pas besoin de poivre, rien du tout juste comme ça c'est hyper bon et donc ça change des saucisses et des brochettes et donc si tu as aimé cette recette n'hésite pas à liker ma page facebook le barbecue de Rapha et abonne-toi à ma chaîne youtube à bientôt